Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel Earth of Iron Cat avec pour sujet les divisions et leur recrutement. Tout d'abord tout va se passer dans l'encran recrutement et déploiement qui se trouve là haut raccourci U. Sur la partie gauche vous avez le statut du recrutement et déploiement en cours et sur la partie droite le système de gestion des modèles. On va commencer par s'intéresser à la partie droite le système de gestion des modèles. Donc quand vous avez un modèle que vous voulez le modifier ou en créer un nouveau la première chose qu'il faut faire c'est choisir le modèle de départ. Par exemple on peut prendre notre modèle de départ de la division de garde nationale qui se trouve ici. Vous cliquez sur modifier cela vous ouvre cet écran qui va vous permettre de concevoir votre division. Donc tout d'abord qu'est ce qu'il y a à avoir d'important dessus c'est cette partie là avec les unités. Donc tout d'abord vous avez une colonne soutien où vous avez à mettre AVE A METRE, c'est pas une obligation. Vous pouvez mettre de 0 à 5 unités de soutien donc il y a un choix assez important entre des unités qui vont vous permettre on va y revenir d'avoir des bonus pour les attaques à travers des terrains difficiles c'est la campagne du génie. La reconnaissance qui va permettre à vos généraux d'avoir des meilleurs choix d'ordre tactique sur le terrain donc ça va donner un bonus à vos troupes. La maintenance qui va diminuer les pertes matérielles de vos divisions. Vous avez ensuite l'artillerie qui va faire un soutien artérien d'artillerie donc qui va augmenter votre attaque principalement attaque légère donc plutôt contre l'infanterie et pareil des anti-chars pour lutter contre les chars. Il existe encore aussi les anti-aériens contre l'anti-aérien. Les lances-roquettes qui sont très puissants normalement contre les infanteries mais beaucoup moins contre les chars. La police militaire qui va vous permettre de tenir les partisans, les résistants dans les provinces occupées. La compagnie de logistique qui va faire diminuer l'utilisation de ravitaillement de vos compagnies. Si vous prévoyez de vous battre dans des endroits avec très peu de ravitaillement c'est très intéressant. L'hôpital de campagne qui va vous faire perdre moins de soldats de la réserve pour chaque soldat sué. Globalement vous avez 20% de soldats supplémentaires qui vont revenir même quand votre division a été détruite. blessé ou des choses comme ça. Ensuite on a la compagnie de signalement qui va augmenter les chances pour que vos unités aillent au combat. Vous verrez ça lors du taux des combats. Il y a un système de réserve pour aller au combat et donc eux ils permettent d'y aller plus rapidement. Ça c'était pour les soutiens, vous pouvez en choisir un à cinq, vous ne pouvez jamais choisir deux fois le même, voilà. Bien évidemment à chaque fois que vous voulez en supprimer une ou la remplacer par une autre, cela va vous coûter des points d'expérience. Donc là par exemple si je veux supprimer le groupe d'artillerie ça me coûter 10 points d'expérience. Si je veux juste le changer par exemple, ça va me coûter aussi 10 points d'expérience, c'est pour ça qu'il me dit que ça rajoutera 0 au coup. Par contre si je veux y revenir à l'artillerie ça me coûtera 0. Ensuite on a donc la partie qui est principalement vraiment les unités combattantes qui sont réparties en cinq colonnes. Il n'y a pas à s'intéresser des lignes, ce n'est pas très important, les lignes n'ont pas trop de sens. Chaque colonne aura une spécificité. Donc les spécificités qui existent c'est l'infanterie, c'est l'infanterie, bataillon d'infanterie, les unités mobiles ou les blindés. Donc une colonne est uniquement d'un de ces types. Donc par exemple ici j'ai des chars, je ne pourrais pas mettre d'infanterie en dessous. Ici j'ai de l'infanterie, je ne pourrais pas mettre des chars, tout comme je ne pourrais pas mettre de l'infanterie motorisée. Donc bien évidemment, une fois que je choisis l'infanterie motorisée, je peux choisir parmi toutes les infanteries mécanisées, motorisées, à déplacement rapide que je possède. Par exemple je peux prendre l'infanterie mécanisée. Là j'ai transformé toute la ligne en infanterie mécanisée et je ne peux plus mettre d'unité d'infanterie. Si je veux rajouter un nouvel élément à cette ligne, je clique sur le plus et je choisis le nouvel élément. Par exemple je peux mettre une cavalerie si ça me fait plaisir. A chaque fois vous aurez des choix d'unités différentes en fonction de ce que vous avez débloqué. Donc par exemple tant que vous n'avez pas débloqué les artilleries, vous ne pourrez pas mettre des artilleries. Tant que vous n'aurez pas débloqué les marines, vous ne pourrez pas mettre des marines. Il faut faire un choix dans les technologies pour débloquer les différentes unités. Donc chacune a des forces, des faiblesses. Normalement ça a assez de sens. L'anti-char c'est bon contre les chars, l'artillerie contre l'infanterie, l'anti-aérien contre les avions. Les marines c'est bon pour le débarquement, les combattants de montagne sont bons pour se battre en montagne, les parachutistes peuvent se parachuter. Point important d'ailleurs pour les parachutistes, si vous faites des largages aériens, vous ne pouvez mettre que des parachutistes et des groupes de soutien. Toute autre unité dedans empêchera l'unité de faire du parachutisme. Donc par exemple vous ne pouvez pas mettre un groupe d'anti-chars avec vos parachutistes, vous ne pourrez que mettre un anti-char en soutien. Voilà. Ensuite niveau des chars, vous avez les chars classiques. Chars lourds, chars légers, chars moyens, chars modernes. Encore une fois, il faut les débloquer. Et vous avez des technologies pour créer des chars un peu spécifiques. Anti-aérien, artillerie, anti-aérien, artillerie, chasseurs de chars. Donc encore une fois, si vous voulez avoir une unité qui est entièrement avec des unités blindées, vous pouvez avoir quand même les chars normaux, l'artillerie contre l'infanterie, les anti-chars contre les chars et de l'anti-aérien. Voilà. La position des unités à l'intérieur de ces lignes et colonnes n'a aucun changement. Je peux mettre une infanterie ici ou ici, en respectant le système, ça ne changera rien. L'unité a une infanterie, peu importe où elle est, elle a une infanterie. L'infanterie donne les stats de l'infanterie. Une fois que vous êtes content des modifications que vous avez apportées, vous pouvez sauver votre design. Donc ça va vous causer des points d'expérience. Vous pouvez, par contre, dupliquer le modèle pour en fait ne pas affecter les modèles qui existent déjà. Donc en fait, si je fais sauvegarder maintenant, toutes mes divisions du type que j'avais sélectionné au début vont être changées et vont devoir recevoir des nouvelles troupes, modifier l'équipement et des choses comme ça. Si vous appuyez sur dupliquer, vous allez en fait faire une copie de ce que vous aviez qui va vous permettre d'en créer une toute nouvelle et donc n'affecter rien du tout. Donc par exemple, si vous prévoyez de petit à petit amener des chars dans vos divisions, vous avez une petite division d'infanterie, vous rajoutez un char léger, vous allez plutôt dupliquer, rajouter le char et mettre à jour certaines divisions, celles que vous voulez, que vous allez sélectionner individuellement pour les mettre à jour. Par exemple, allez on va dire celle-ci, on va rajouter des séries de chars, je regarde pas trop ce que je fais, des chars super lourds, des chasseurs de chars super lourds et allez, des chars moyens. Voilà donc par exemple, là j'ai des grands pierres en transformé, ça va me coûter 100 points d'expérience à faire, je peux voir les modifications que ça a eu sur la division. Donc je peux voir ses stats de base, qu'est-ce qui a été augmenté ou diminué par rapport à mes changements. Je vais pas aller sur les stats, je ne les connais pas trop les faits. Et finalement, vous pouvez voir le coût en matériel de cette modification. Voilà. Vous pouvez voir aussi ici quelle est la partie qui est plutôt blindage et quelle est la partie qui est plutôt, on va dire, infanterie. En fait, si votre unité est à 100% en résistance, ça veut dire que votre unité subira uniquement les dégâts attaques lourdes. Donc en fait, c'est les dégâts anti-chars entre guillemets. Si c'est plutôt que de l'infanterie, ça sera que les attaques légères qui subiront, ils auront zéro de résistance. Ensuite, vous avez les modificateurs en fonction des différents terrains. Donc vous pouvez voir quels sont les effets en fonction des différents terrains que vous allez rencontrer. Vous avez aussi des informations sur quelles sont les ressources dont vous allez avoir besoin pour produire et qu'est-ce que ça représente en coût de production pour produire tout l'équipement nécessaire à cette division. Donc une fois que vous êtes content, vous pouvez lui mettre un nom. Donc on va l'appeler division par exemple. Vous pouvez lui choisir un symbole spécial, par exemple un petit oiseau. Et vous pouvez choisir une priorité. Alors la priorité, ça veut dire à quel point ils vont recevoir le matériel avant les autres unités. Donc si vous le mettez en tant que réserve, il y aura un petit symbole rouge autour du symbole de l'unité, autour à côté, qui va dire que ces unités de réserve, elle va récupérer l'équipement en dernier. Si vous êtes en par défaut, elle récupère au niveau de tout le monde. Et si vous la mettez en élite, elle va le récupérer avant tout le monde. Attention, ça ne veut pas dire que parce que vous avez pris élite que vos unités se battront mieux. C'est juste qu'elles récupéreront le matériel avant les autres. Finalement, si vous avez des unités très spécifiques, vous pouvez définir le matériel qu'ils vont utiliser. Donc en cliquant sur matériel de la division, vous pouvez voir tous les types de matériel qui sont nécessaires dans cette division et dire lesquels vont être utilisés. Par exemple, si je veux que en char moyen, ils ne prennent que mes units, j'enlève tous les autres et il n'y aura que ceux-là qui seront utilisés. Si je veux qu'ils prennent que les M3 lits, je mets les M3 lits. Et évidemment, si vous voulez qu'ils prennent n'importe quelle char, vous mettez tout. C'est la configuration par défaut. Si vous ne voulez pas qu'une unité, qu'une division se mette à jour dès que vous avez des nouveaux char disponibles parce que vous avez fini la recherche et que vous commencez à en produire, vous appuyez sur ce bouton et résultat, la prochaine fois que vous produirez des nouveaux char, il ne les rajoutera pas dans la liste de matériel à fournir à cette division. Donc vous pouvez vraiment définir qu'est-ce qui est utilisé par la division. Donc par exemple, vous pouvez vous dire sur le front en Afrique, je vais prendre des chars plutôt rapides que des chars résistants. Donc vous pouvez faire un modèle de chars rapides qui ne sera que pour le front africain avec des divisions spécifiques en Afrique. Et alors que contre, je ne sais pas, les allemands, vous allez prendre des chars avec du gros blindage et seulement les unités qui seront dans les divisions en Europe auront ces chars. Une fois que vous êtes content, vous fermez ça et vous sauvegardez. Donc là, on peut maintenant voir ici qu'on a une nouvelle division qui nous est disponible. Donc c'est comme ça que vous allez créer des divisions, les modifier. Point important, vous ne pouvez pas créer une division partant de rien. Il faut toujours partir d'un modèle qui existe déjà. Donc même si vous avez un bouton supprimer les divisions, je ne vous conseille de jamais appuyer dessus. Parce que si vous voulez créer une nouvelle division, comme vous devez partir de quelque chose qui existe déjà, plus vous avez de divisions qui existent déjà, plus vous avez de choix de duplication initiale. Donc là, par exemple, cette division, elle est super petite. Si je la duplique pour en faire une nouvelle, ça va me coûter très peu pour par exemple la se transformer en petite unité d'infanterie. Voilà, ça me coûtait 15 points d'XP pour avoir transformé les parachutistes en trois d'infanterie. Si j'étais parti d'une qui était déjà pleine parce que je l'avais déjà bien renforcée, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher parce que j'aurais dû supprimer toutes les unités du groupe pour arriver au même résultat. Voilà. Vous avez bien évidemment, au cas où, un bouton réinitialisé pour remettre le même système qu'avant. Maintenant, une fois que vous avez vos divisions, comment est-ce que vous allez les entraîner, les amener sur le terrain ? Donc tout d'abord, vous allez choisir la division que vous voulez utiliser. Vous allez cliquer sur entraîner. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous rajouter un élément à gauche ici. Donc là, par exemple, on a un nouveau groupe de garde nationale, National Guard Division. Vous pouvez déterminer combien de fois elle fera des nouvelles unités. Par exemple, soit elle fera en boucle, elle ne s'arrêtera jamais de faire des nouvelles unités, soit une nouvelle unité, deux, trois, quatre, cinq, six, ainsi de suite. Vous pouvez définir le nombre d'unités par série ou en parallèle qui vont être faites. Donc, par exemple, je veux faire trois unités en parallèle. Donc, je clique sur ajout d'unités, donc il en met trois. Et je veux en série qu'il en fasse trois. Donc, il va en faire trois fois trois, neuf en tout. Si vous voulez régler en fonction de votre production et de différents paramètres, vous pouvez essayer de régler ça relativement bien. Pour l'instant, moi, le infini et je gère quand est-ce que j'en ai plus envie, j'ai trouvé ça relativement correct. Donc, ça va vous produire des unités. Donc, pour ça, les unités, vous allez voir qu'il y a d'abord une barre à gauche et une barre à droite. La barre à gauche, c'est la barre d'équipement. Donc, c'est la barre qui va vous dire s'ils ont assez d'hommes, s'ils ont tous les équipements nécessaires. Donc là, la barre est pleine, ils ont tous les éléments nécessaires. Si je prends les divisions qu'on a créé avec des super chars super gros, comme je n'ai pas tout le matériel, ici, on va voir que la barre, elle n'est pas pleine. Et donc, il me dit qu'il va manque des chasseurs de chars lourds, des chars super lourds et de l'artillerie légère. Donc ça, ça vous donne les informations de est-ce que cette unité est prête ou non. Globalement, si elle est vide, si vous la déployez et que vous l'envoyez directement au combat, elle ne servira quasiment à rien. L'autre barre qui, on la voit un peu mieux fournie ici, c'est la barre d'entraînement. Par défaut, les unités d'entraînement sont à un niveau dite bleu. Le niveau bleu, c'est tout simplement qu'elles ne savent pas se battre, elles ont un malus de moins 50% lors des combats. C'est très gênant. La barre verte, c'est la barre qui va dire à quel moment ils seront au niveau suivant. C'est entraîné. Donc, une fois qu'ils arrivent à ces 100%, une fois qu'ils sont entraînés, les unités vont automatiquement être déployées. Donc en fait, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dès que les unités ne sont plus bleues, mais elles sont un peu entraînées, elles iront se déployer. L'avantage d'attendre la fin de cet entraînement, c'est que cet entraînement ne nécessite pas de matériel pour progresser. Donc, on verra dans la gestion des armées, il y a un système d'entraînement qui consomme des armes et de l'équipement. Celui-ci n'en consomme pas. Donc, c'est très intéressant de l'utiliser et de laisser les unités gagner leur expérience depuis ce menu de recrutement pour ne pas perdre de matériel. Si toutefois, vous avez besoin en urgence des unités, à partir d'un certain seuil d'entraînement, je crois que c'est 10%, vous avez accès au bouton ici qui dit cliquez pour déployer instantanément toutes ces unités. Il y a le bouton identique ici pour déployer uniquement la ligne en question. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez automatiquement déployer toutes les unités. Donc là, on peut voir qu'elles sont apparues là. Les 4 unités sont apparues ici et je peux regarder. Ok, donc elles sont bleues et effectivement, elles ont la progression d'expérience. Là, on voit, ils sont à 95% de progression. Donc, si j'avais attendu, ils auraient progressé plus, ils auraient gagné plus d'expérience. Ils seraient déjà entraînés. Donc, quand ça arrive au bout, ils sortent automatiquement et c'est assez facile. Vous pouvez choisir où ils sortent. D'ailleurs, c'est quasiment obligatoire. Alors, s'ils n'ont pas lieu de sortie, vous ne pourrez pas les faire sortir. Pour ça, vous allez cliquer sur aucun lieu défini ou sur le nom du lieu défini, ici la Virginie. Vous allez cliquer dessus et en vert, vous verrez toutes les zones où vous pouvez les déployer. Donc, généralement, c'est sur votre territoire principal. Si vous avez du territoire à l'extérieur, donc par exemple, ça, c'est du territoire que dans cette partie j'ai conquis, je ne peux pas les déployer parce que ce n'est pas relié à ma capitale. Donc, vous choisissez la province où ça apparaît. Vous cliquez dessus et ça va changer. Il va vous dire que maintenant, ces Vité-là vont apparaître en Caroline du Nord. Finalement, là, elles vont juste sortir sur le terrain, mais elles ne seront pas assignées à un général. Donc, par exemple, d'une manière classique, vous allez tout de suite vouloir que ces Vité aillent au combat, soit affecté à une ligne de front parce que c'est là où vous allez en avoir besoin. Si elle apparaît là et que vous l'oubliez, ça ne vous servira à rien. Donc, pour ça, il faudra cliquer sur le petit bouton gris, ici, et choisir soit la ligne sur laquelle vous voulez l'envoyer. Donc, par exemple, je peux l'envoyer sur cette ligne de défense que j'ai mis ici. Une fois que c'est fait, vous voyez que le petit bouton va avoir la couleur de l'armée qui est ici. Donc là, c'est l'armée orange. On a un bouton orange. Si je veux l'assigner à ce groupe-là, pareil, je clique dessus. Je le mets là. Et voilà, ça sera automatiquement assigné là où j'ai envie qu'il aille. Donc, dès que les unités seront déployées, le général va prendre possession de ses unités et va les envoyer là-bas. Dans le cas où vous n'avez pas une ligne comme ça, par exemple, si vous avez des unités en garnison, vous pouvez aussi cliquer sur le portrait du général en bas. Donc, pour ça, je vais vous le montrer avec l'autre division. Donc, ici, je clique le rond. Je clique gauche sur ce général-là. Et il va prendre la couleur. Ces divisions, quand elles sortiront sur le terrain, une fois qu'elles sont entraînées, iront directement sous ce général-là. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour de comment gérer les divisions, les créer, les modifier. Encore une fois, je n'ai pas trop insisté sur le fait que ça coûte de l'expérience, mais ça coûte de l'expérience de modifier les modèles de division. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas vous dire, je vais modifier ça, sauvegarder. Et puis après, vous rendre compte que ça a complètement détruit vos divisions. Donc, faites très attention. N'hésitez pas à faire modifier, dupliquer pour éviter tous les problèmes et créer une nouvelle division. Si vous voulez amener une division à un nouveau modèle que vous avez créé, il vous suffit de la sélectionner, de sélectionner l'unité que vous mettez à jour, de cliquer sur changer le modèle de division et de sélectionner le nouveau. Par exemple, ici. Ici, il va me dire ce que j'ai besoin et comparer ça à mon stock. Par exemple, il me dit que j'ai besoin de 3 300 réserves, j'en ai 2 millions en stock. 100 chars moyens, j'en ai 18 000 en stock. 100 chars lourds, 100 chasseurs de chars lourds, j'en ai 0. Des super chars, j'en ai 0. Des artilleries légères, j'en ai 0. Et des canons anti-chars, j'en ai en stock. Il nous dit qu'est-ce qu'on va récupérer en ramenant à la réserve que cette unité a perdu. Donc, en l'occurrence, on va avoir moins de chars légers et moins d'armes légères. Si vous êtes content du changement, vous faites OK et cette unité passera au nouveau modèle. Vous pouvez bien évidemment en sélectionner plusieurs pour changer le modèle de plusieurs en même temps. Voilà, comme ça. Bien évidemment, en changement de modèle, votre unité va perdre de l'expérience parce qu'elle n'a plus l'habitude du matériel qu'elle utilisait et donc il va falloir à nouveau l'entraîner. Je pense que donc maintenant, on a fait le tour du système de division. Comment les modifier, comment assigner des nouvelles types de division à une qui existe déjà et comment les déployer rapidement sur le terrain. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine sur les différents tutoriels et sur mon channel. Salut !